La malnutrition est répandue dans une grande partie du bassin du Congo. Les carences à micronutriments sont particulièrement problématiques pour les femmes et les jeunes enfants et peuvent entraîner une altération de l'immunité, une augmentation de la mortalité et de la morbidité, ainsi qu'une altération de la croissance physique et du développement cognitif chez les enfants. Développer des stratégies efficaces pour l'IT de manière appropriée contre la malnutrition nécessite une compréhension contextualisée de la manière dont les principaux moteurs de la malnutrition, les régimes alimentaires et les infections interagissent pour contribuer à des mauvais résultats nutritionnels. Dans le cadre du projet gouvernance de paysages multifonctionnels en Afrique subsahérienne, le CIFOR travaille dans la région de l'Est du Cameroun et la Provence de la Tchopo en République démocratique du Congo pour identifier les opportunités d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition en utilisant des aliments locaux cultivés de manière durable et riche à micronutriments et l'amélioration des pratiques locales liées à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène et à l'allaitement. Ces expériences ont contribué à concevoir des interventions appropriées pour réduire la malnutrition dans la région. En 2018 et 2019, le Centre international de recherche en foresterie, en collaboration avec l'université de Kisangani, avait initié, réalisé des études, des enquêtes, des enquêtes complexes qui ont montré certains problèmes qui sont à la base justement de la création de ce projet. Et ces problèmes sont, d'abord, un taux élevé de malnutrition qu'on a observé chez les enfants et chez les adultes. Vous imaginez que le retard de croissance chez les enfants est de 43%. Un taux très élevé, parmi les plus élevés du monde. À côté de cela, on a trouvé que le niveau de sécurité alimentaire était très très faible et donc, pour tout cela, on avait besoin d'une intervention. Mais paradoxalement, on vit dans un milieu où il y a la forêt équatoriale, supposée riche en aliments d'origine animale, comme d'origine végétale. Et à côté, il y a le fleuve qui, normalement, devrait fournir du poisson. Donc, c'est ça le paradoxe. Alors, face à ce paradoxe, le Centre international de recherche en foresterie, en collaboration avec Amsoud, a cherché à trouver une voie de solution pour pouvoir lutter contre cette malnutrition. Et c'est dans ce cadre que le projet pilote, l'île éco, que vous êtes venu visiter aujourd'hui, est né. Il est né avec trois axes d'intervention. Trois axes d'intervention qui sont la nutrition, la sécurité alimentaire durable et l'eau, hygiène et assainissement. A première vue, cette recherche a contribué à concevoir des interventions appropriées pour réduire la malnutrition dans cette région avec l'installation de forages à travers les centres de l'île éco. Une intervention salvatrice qui a changé la vie des habitants de l'île éco, qui n'avait initialement pas accès à l'eau potable autre que l'eau du fleuve. Sous-titrage Société Radio Release le maille, les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments, ils ont juste besoin d'être pour d'être un groupe ici. On ne peut pas voir que les bâtiments se sont passées par la chambre. En tant que chambre, on a bien conçu par la chambre. En Marais-Morais-Bribe, le 14 octobre, mai ayèi Koubimira Biso, na papa Elonda, apesimi souba Kosseye, chef, okola topesi yomai yoyo, za ana mouti mamakasi, oko bunda, oko soana, ezama yayote, ezaya communauté. Okola jeaya communauté, supporte yango. Okola pele los, nazako supporte. Alors, j'ai créé un comité pour une efficacité. Je me suis dit que ma mère m'a dit que ma mère m'a gardé ma mère. J'ai dit que la chef, je n'ai pas eu de la brutalité, j'ai intervenu et je n'ai pas eu de la maman. Je suis dit que ma mère m'a gardé ma mère. Il y avait vraiment beaucoup de cas hydriques avant que l'eau de forage arrive. Nous avions constaté des cas de verminose telles qu'ascadiose, achylostomyase, amébiase ainsi que fièvre tifoïde aussi. Normalement beaucoup de cas chez les enfants, nous donnons quand même un coup de chapeau allongé qui vient maintenant de nous installer de l'eau de forage. Vraiment il y a une forte amélioration par rapport à ça. Vraiment nous constater qu'il y a une diminution des cas de maladies hydriques par rapport à ce qui était avant. Par exemple, dans un mois il y avait beaucoup de cas, par exemple 50 cas, 60 cas mais aujourd'hui il y a quand même une petite, une grande diminution, amélioration d'ailleurs par rapport à ce qui était avant. On reçoit par exemple 5 cas d'ascardiose, tantôt 1 cas d'amibiase. Compte tenu des statistiques sur le terrain, l'élaboration des stratégies efficaces pour l'IT de manière appropriée contre la malnutrition nécessite une compréhension contextualisée de la manière dont les principaux moteurs de la malnutrition, les régimes alimentaires et les infections interagissent pour contribuer à des mauvais résultats nutritionnels. « Pour la communauté, je pense qu'ils doivent s'approprier des actions du projet, soit avec la promotion de la culture du soja, offre beaucoup d'opportunités parce que c'est une culture moins exigeante, ça ne nécessite pas beaucoup d'exigences. Une fois le sol meuble, bien drainé, c'est parti. J'encouragerais à la communauté de l'Ileco de produire beaucoup plus et de consommer beaucoup plus le soja. » Les foires alimentaires font revivre l'alimentation et la nutrition locale. Elles sont inutiles et un espace important pour promouvoir la souveraineté alimentaire, car elles se déroulent dans les espaces publics locaux et dans le cadre socioculturel des gens. Le projet Gouvernance des paysages multifunctionnels a facilité l'une de ces foires alimentaires à l'Ileco, réunissant de femmes des différents groupes et des agricultrices pour exposer des cultures et des aliments traditionnels, soulignant leur importance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle locale et nationale. La foire a rappelé à la communauté et aux dirigeants politiques locaux la valeur des aliments traditionnels pourtant négligés, élément clé de la malnutrition matraquée dans la région. Dans quelques années, on verra comment cette foire alimentaire et les suivantes ont contribué à assurer une meilleure intégration des aliments traditionnels et de l'agriculture agroécologique dans le plan national des sécurités alimentaires. Nous sommes venus faire une sensibilisation sur l'éducation nutritionnelle. On se basa sur les aliments que les mamans produisent, ce qu'ils consomment et par rapport à d'autres aliments qu'ils ne produisent pas et qu'ils ne les consomment pas. Par rapport à ça, on a conseillé aux mamans de consommer plus de soja, le maïs, en préparant des bouillies avec la diversité alimentaire, en mettant du soja dans des amarantes, en mettant aussi dans des poissons. C'est ce que nous étions venus faire. Donc, on est venus faire une sensibilisation sur la diversité alimentaire, les aliments que les mamans produisent et qui ne les consomment pas, et les aliments qu'ils ne produisent pas et qui ne les consomment pas. En proposant des éléments alimentaires alternatifs au régime alimentaire locaux, les projets gouvernance de paysages multifonctionnels financés par l'Union européenne a permis de former les ménages à l'introduction de nouvelles recettes alimentaires plus nutritives et moins chères localement. Les 5 recettes qu'on m'a présentées là-bas ont vraiment des valeurs nutritionnaires multiples. Vous voyez la combinaison de farine de maïs et soja et l'huile. Donc là, on a enrichi la farine de maïs en protéines. Surtout pour la bouillie des alfas, vous savez que les alfas ont plus besoin de protéines. Et lorsqu'une alimentation est déjà enrichie en protéines, cela contribue énormément à la croissance de la faim, une croissance harmonieuse. Et par conséquent, il y a lié de prévenir la malnutrition dans plusieurs foyers de l'ère de santé de l'île-éco. Sous-titrage Société Radio-Canada Une exposition unique et première du genre, l'importance du projet Gouvernance des paysages multifonctionnels sur la sécurité alimentaire, ne pas seulement parce qu'il a révolutionné les pratiques culinaires au sein de la communauté l'île-éco et a traité la malnutrition, mais aussi parce qu'il a permis la mise en place d'une approche agricole alternative qui réclame des aliments produits localement pour assurer un approvisionnement continu et régulier au ménage. Musique 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 Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Vraiment, toujours qu'elle n'a pas d'amour. C'est parti !